deuxième col de la semaine les amis ça monte à ses sacs 1 petite vue je monte à tourgon du coup on se retrouve en haut c'est fou ce nuage juste ici quoi sinon belle vue bon comment vous dire j'ai dû cacher mon vélo et faire du stop pour descendre bon arrivé tout en haut comme vous pourrez le voir ça se couvre un petit peu donc je vais pas tarder histoire de pas choper la pluie et cette fois j'ai pris un petit caouet parce que j'ai eu trop trop froid la dernière fois quand je suis montée à nouvelle donc comme ça au moins je serai au chaud bon comment vous dire j'ai dû cacher mon vélo et faire du stop pour descendre parce que comment dire qu'on s'est chopé la pluie mais genre une pluie de ouf et j'ai pris peur et j'ai été incapable de continuer à descendre donc je suis descendue en stop et là ben j'ai planqué mon vélo dans le col et on va aller le rechercher voilà quoi je sais pas si vous vous rendez compte mais ça souffle il ya énormément énormément de vent et comme ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu la route elle est assez grasse et c'est vrai que c'était trop pour moi malheureusement là très belle montée mais un peu souillée quand même de devoir abandonner comme ça voilà là je pense que c'était c'était trop pour moi déjà que descendre c'est j'apprends on va dire j'apprends mais là j'ai vraiment j'ai pris peur et puis j'ai préféré être sage si on peut dire ça comme ça et puis ben voilà parfois c'est que partie remise on a du coup deux vélos à aller rechercher et on a vraiment eu de la chance qu'on a trouvé une gentille dame pour nous ramener ce matin j'ai été faire un petit peu de natation j'ai été nager 40 minutes voilà on a fait une belle journée comme ça a profité du dimanche premier vélo caché toujours là donc on va rapatrier celui ci déjà je crois que j'avais même pas passé la maison encore c'est juste au dessus peut-être bon les deux vélos sont récupérés on a été à deux voitures comme ça on a un vélo chacun dans une voiture c'était trop drôle parce que ben on est arrivé à l'endroit où on avait caché le vélo dans le col et en fait il se voyait quand même au bord de la route et moi j'avais super peur qu'on me le vole et en fait quand on est arrivé il ya une dame qui était en train de regarder justement s'il n'y avait pas un blessé en fait comme le vélo était au bord de la route puis elle nous a dit oh mon dieu j'ai cru que quelqu'un était mort je vous cherchais je suis une ancienne infirmière et ça m'a vraiment fait rire parce que heureusement qu'il ya des gens gentils comme ça heureusement que ça existe mais bref là j'en ai marre je suis fatiguée j'ai envie d'aller me reposer j'ai du coup je vous ai pas dit mais j'ai fait un call de à peu près 10 12 km je crois avec 785 de dénivelé positif voilà pour ceux qui connaissent je suis pas monté jusqu'à la jorette je suis monté jusqu'à torgon ça fait une sortie de 12 km avec 785 de dénivelé positif à peu près donc je suis quand même relativement contente de moi mes bpm étaient aux alentours de 150 154 du coup ça va pas trop trop haut je pense que je peux vraiment m'améliorer ainsi que le deuxième que je fais en l'espace d'une semaine donc c'est vrai que je suis contente et puis j'ai pas de courbatures j'arrive vraiment bien les encaisser ses cols donc c'est chouette le seul truc là le qui me fait vraiment un peu plus flipper c'est la descente je trouve ça très impressionnant le col de torgon a été moins impressionnant dans la descente que celui de nouvelle nouvelle était un peu plus raide quand même donc voilà c'est il faudra entraîner ça et je pense qu'à force de le faire je j'aurais de moins en moins peur et c'est vrai que moi qui ai fait beaucoup de motos c'est quand même relativement différent j'avais un super motard quatre temps donc vous avez quand même pas mal de freins moteurs dans la descente et là c'est vrai que il ya zéro freins moteurs du tout donc c'est beaucoup plus impressionnant et le vélo c'est tout petit c'est tout fragile je sais pas comment dire ça ça n'a rien à voir avec la moto j'étais plutôt à l'aise d'ailleurs même en moto mais là c'est vrai que c'est quand même deux sports bien différents si je dois faire un petit résumé de ces à peu près une semaine et demie ou deux c'est vrai que j'ai tiré un petit peu le vlog en longueur je suis vraiment hyper satisfaite de ce vélo franchement des fois je me dis mais comment j'espérais faire mon triathlon avec mon triban ça n'a tellement rien à voir au niveau de la tenue sur la route et puis de comment je me sens sur ce vélo là donc je suis très 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 contente d'avoir d'avoir changé et puis ben j'espère que je vais avoir l'occasion de refaire pas mal de grosses sorties d'école la distance un petit peu aussi mais ouais vraiment très très contente et je suis aussi vraiment agréablement surprise de ma progression en course à pied depuis que je fais ma prépa semi marathon c'est vrai que ça progresse bien donc ça fait plaisir et c'est rassurant pour la suite aujourd'hui je vais vous montrer la petite sacoche tube que j'ai trouvé pour mon vélo que je vais venir fixer sur le cadre du coup c'est vrai que je vous ai demandé sur instagram si vous n'aviez pas une bonne marque à me proposer il y en a qui ont commandé sur amazon mais c'est vrai que moi je me suis dit que j'allais directement aller voir un magasin de vélo et j'en ai trouvé une pour 50 balles voilà c'est parce qu'il ya de meilleur marché mais au moins je suis sûre que c'est solide et que ça tient la route donc en fait la sacoche va venir se mettre ici et j'en ai trouvé une de la marque evoc du coup comme je vous l'ai dit elle coûte 50 balles et ce qui est très très bien c'est que j'ai reçu ça avec que je vais venir coller ici donc c'est de l'adhésif transparent pour pouvoir protéger la peinture du cadre contre les frottements de la sacoche bon comme vous allez le voir comme je suis petite je vais avoir peut-être un petit peu de peine à l'accrocher là dessous correctement parce que vraiment le guidon il est au minimum du minimum là donc je vais voir ce que je vais faire je suis bien appuyé pour pas qu'il y ait de bulles donc c'est collé on voit vraiment vraiment rien franchement avec la sacoche par dessus on y verra que du feu et voilà ça devrait tenir comme ça et voilà la petite sacoche j'en avais déjà une sous la selle mais franchement là j'ai un kit de change avec une chambre à l'air avec une petite pompe mais c'est vrai que pour accéder au gel au bar c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir ça ici bon les amis jour moins que 47 avant la course je me suis amusée à compter hier en fait j'avais paralysé à quel point c'était aussi proche ça ça commence un petit peu à me faire monter le stress là mais bon je vous avoue que je me réjouis hier j'ai été faire 100 km en solo à vélo toute seule je suis allée jusqu'à la région de presque fuit je crois par contre l'allée s'est bien passé mais le retour plus devant que ça je crois que tu meurs et j'ai eu le droit aussi à deux fantastiques orages en rentrant donc j'étais trempée et puis comme vous le savez moi je flippe quand il pleut je flippe de ouf mais bon de toute façon je sais qu'il faudra faudra bien que j'apprenne à rouler un petit peu sur terrain humide si on peut dire ça comme ça mais c'est vrai que c'est pas du tout une situation dans laquelle je me sens vraiment à l'aise mais bon dans l'ensemble ça s'est très bien passé j'ai aussi pu essayer mes nouvelles chaussures écoil donc je suis très contente parce que je vous avoue que ça m'appuie moins sur l'os du pied donc c'est parfait par contre toujours un peu des fourmis au bout de 50 km je sais pas si c'est normal parce que la jambe droite c'est ma jambe de force et je pense que j'appuie un petit peu plus avec j'ai aussi très très bien mangé 5 pâtes de fruits 4 nougat et puis un flapjack je suis quelqu'un qui ait aucun problème à m'alimenter sur des courses ou sur des efforts d'endurance donc c'est très très cool par contre je me suis quand même fait la réflexion que sur le triathlon j'allais potentiellement prendre de l'alimentation liquide pour la course à pied parce que je pense qu'avec l'effort l'adrénaline on a peut-être un petit peu plus de mal après à s'alimenter avec la longueur de l'effort et sur cette sortie j'en ai profité pour tester la sacoche du coup la sacoche tube juste devant incroyable pour les ravitos je vous avoue que j'en avais tellement marre de mettre tout dans mon dos parce qu'avec la chaleur du corps suivant comment ça fond et puis les gels chauds si vous en mangez je sais pas mais moi c'est pas trop mon kiff mais très très contente de cette acquisition je l'ai payé 50 balles donc je sais qu'il y a des personnes qui en ont commandé sur Amazon ou AliExpress et vous en avez trouvé des moins chers moi j'ai été directement où je suis allée acheter mon vélo je me suis pas trop pris la tête mais très contente de cette acquisition je trouve que c'est vraiment un super boutique en fait pour le vélo quoi simplement et hier matin en plus des 100 km à vélo j'ai aussi également été nager donc j'ai pas nager énormément je crois que j'ai nagé 1200 mètres il me semble de tête ou 1100 je sais plus j'ai beaucoup travaillé la technique surtout parce que c'est vrai que ben voilà ce qui me manque aujourd'hui c'est pas mal de technique quand même je continue de prendre les cours de natation ça commence à ressembler à quelque chose donc voilà c'est assez rassurant je sais que pour le triathlon que je prépare là le triathlon à Genève on a deux boucles de 950 mètres donc on ressort de l'eau et on re-rentre donc ça me rassure un petit peu ça permettra de faire une micro pause entre deux voilà je vous cache pas que comme je vous l'avais dit c'est ce que j'appréhende le plus parce que j'ai pas de je sais pas comment ça va se passer et puis comme on le sait on peut être dans une superbe forme et puis tout se passe bien tout comme tout à coup il y a un paramètre qui va pas et puis on sait pas par exemple le fait de nager avec la combinaison en néoprène ben ça fait quand même flipper un peu parce que est-ce qu'on va être trop serré enfin est-ce qu'on va réussir à bouger les bras correctement ça me rassure un petit peu aussi d'avoir quand même parce que je me dis que ça va aider un petit peu au niveau de la flottaison aussi mais il n'empêche que je vais quand même devoir bien entraîner les transitions ça ça va être l'objectif des prochaines semaines les mercredis je vais prendre du temps consacrer du temps à ça maintenant que j'ai des chaussures écoille aussi je vais m'entraîner à les laisser sur le vélo monter descendre dessus parce que bon je vous avoue que courir avec les chaussures et puis les fixes dessous ça me dit pas trop donc il va vraiment falloir que j'entraîne ça pour surtout en fait réduire mon stress parce que je me rends compte que là ce qui me fait le plus flipper le plus stressé c'est ces zones de transition là donc je me dis que si j'y travaille bien ben au moins je vais pouvoir arriver déjà beaucoup plus apaisée sur la course bien évidemment j'ai aucune prétention de dire que je vais faire ma transition en 10 secondes mais si je peux la faire en 5 minutes au lieu de 10 ben ce sera toujours ça de gagner là je vais partir pour aller faire une grosse séance d'endurance donc 13,4 km de tête je crois j'ai bien augmenté mon volume de course à pied beaucoup diront que c'est peut-être pas mal pour un half triathlon je cours à peu près entre 60 et 70 km par semaine je fais beaucoup d'endurance fondamentale parce qu'en fait j'ai vraiment envie d'arriver à l'aise sur ce semi-marathon je sais que c'est là où vraiment il va falloir tenir et je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour être le plus à l'aise possible ce qu'il faut savoir c'est que ça fait depuis l'été dernier que je cours et j'ai pas vraiment fait de pause sauf après les grosses courses comme le 60 km par exemple où j'ai pris quand même deux semaines de récupération mais j'ai vraiment appliqué ce qu'on appelle l'augmentation progressive du volume sur les semaines et en fait j'avais fait un défi je vous mettrai la vidéo juste ici j'avais fait je cours 10 km par jour pendant 10 jours donc il n'y a rien d'extraordinaire et de fantastique à ça sauf que moi ça faisait même pas une année que je courais quand je l'ai fait et je me souviens que j'ai fait ces 10 km par jour pendant 10 jours ça s'est bien passé sauf qu'à partir du 7e jour je commençais vraiment à être fatiguée et je suis tombée malade le lendemain du 10e jour je pense que mon corps m'a dit stop tu coupes et puis là j'arrive à courir 70 km par semaine sans problème sans être fatiguée donc c'est là aussi on voit que quand on est régulier quand on s'écoute et puis quand on y va progressivement le corps en fait il encaisse bien et je suis très contente parce que j'ai pas eu de périostite ou de douleur particulière donc j'ai essayé vraiment de faire les choses de manière la plus progressive possible et puis je sais que c'est là où j'avais le plus de lacune entre guillemets la course à pied donc c'était important pour moi de travailler et mettre toutes les chances de mon côté maintenant pour les prochaines semaines qui restent je vais vraiment mettre l'accent à fond sur la natation je sais que je pourrais pas comment dire je vais pas nager super vite dans le sens où mon objectif ça serait de réussir à faire aller 2 minutes les 100 mètres pour la course mais je sais que j'irai pas beaucoup plus rapidement que ça donc j'ai vraiment une focus à fond sur la technique la course à pied je vais continuer à faire du volume, de l'endurance le vélo va falloir vraiment apprendre à faire de la gestion d'effort dans le sens où oui c'est bien d'être rapide mais il faut pas oublier qu'on a un semi-marathon à enchaîner ensuite donc voilà vraiment essayer de calculer aussi la gestion de l'effort sur du long terme et bien évidemment les transitions c'est vraiment ce qui va primer pour les semaines à suivre c'est parti c'est parti Bon, les amis, petit débrief de fin de vidéo. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'ai changé de couleur de cheveux. Enfin, je suis revenue à ma couleur naturelle. Donc voilà, si ça me paraît un petit peu bizarre, c'est pour ça. Je vous ai mis dans le vlog juste avant que mon triathlon était dans 47 jours. Mais du coup, maintenant, il est dans une trentaine de jours parce qu'il y a du temps qui s'est écoulé pendant ce vlog. Ça fait un moment que je n'ai pas posté. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que j'ai été malade. J'ai chopé une angine. Et concrètement parlant, je sais que c'est partout pareil, un peu le temps en ce moment. Mais en fait, ici, il ne fait que pleuvoir. Et c'est vrai que j'ai été dans une semaine avec un très, très bad mood où franchement, à chaque fois que j'avais un peu de temps pour aller m'entraîner, il pleuvait. Et je me suis beaucoup, beaucoup entraînée sous la pluie. Donc voilà, c'est les aléas de la préparation physique, comme on dit. Mais c'est vrai que ça a été très, très difficile pour moi de gérer entre le fait que j'avais un début d'angine, un très gros rhume. Et puis que je n'avais pas le moral, simplement. Là, je ne sais pas si je vous ressors de vlog avant le 7 juillet. Je n'ai pas envie de vous le promettre dans le sens où si je n'arrive pas à tenir mes engagements parce que j'ai trop de jobs et puis les entraînements, ça devient trop compliqué. Je verrai. Mais par contre, je vous ferai une super belle vidéo de ce jour, si je peux. Je vais essayer de filmer au maximum mes ressentis, comment ça s'est passé, quels seront les points à améliorer et puis simplement comment je vais vivre cette épreuve. Comme je vous le dis toujours, l'importance, c'est de tout donner. Et là, j'ai le sentiment que vraiment, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Alors après, c'est clair et honnête que quand il y a trois disciplines à travailler, on se dit toujours qu'on aurait pu peut-être faire d'une manière différente ou un peu plus ci, un peu plus ça. Mais justement, cette première course-là va me permettre de voir si ça m'a plu, comment j'ai vécu l'épreuve, est-ce que les distances me correspondent. D'ailleurs, je suis en train de regarder pour m'inscrire à un deuxième triathlon qui sera un petit peu plus court, mais je me dis que j'aimerais bien aussi essayer une distance un peu plus short pour voir sur quelle distance je préfère et puis ce que j'ai envie de travailler après aussi pour la suite. Maintenant que j'y pense, en fait, je pense que s'il y aura peut-être quand même une vidéo avant la course parce que je vais tester ma combinaison. On est au printemps dans le lac, donc je me dis si j'arrive à vous filmer ça, je le ferai, sinon je vous ferai un reel sur Instagram. On verra, mais en tout cas, il y aura ça aussi qui va être important de tester avant la course. J'ai été d'ailleurs retirer mes ongles pour éviter de trouver ma combinaison le jour de la course, ça serait vraiment dommage. Et puis bon, de toute façon, ça faisait un moment que j'hésitais à les enlever. Donc voilà, et j'espère vraiment surtout que je ne vais pas me sentir trop serrée, trop comprimée dans la combinaison. J'ai hâte de voir l'effet de flottaison qu'il y aura. Donc ça, je vous ferai aussi un retour de toute façon là-dessus. Donc voilà, les amis, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. De toute façon, je vous tiens au courant sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada